Salut à tous et merci de me retrouver pour une nouvelle édition de 1 jour à Paris, votre rubrique Turf et Ferrand partenariat avec le site theturf.fr Alors ce samedi 8 octobre, direction l'Hippodrome de Caen pour une réunion très intéressante avec notamment le Quintet Plus The 5 qui aura lieu dans la 3ème course du programme et également un autre The 5 mais top 5, le Saint-Léger des Trotteurs, un groupe 1, super épreuve réservée à l'élite des trotteurs montés de 3 ans Moi je me suis intéressé à la 7ème course du programme, le prix de Longvilliers, réservé à des 6 et 7 ans n'ayant pas gagné 147 000 euros un recul de 25 mètres à 69 000 euros, vous le voyez, 16 concurrents au départ, 2450 mètres à parcourir dans cette épreuve et j'ai retenu pour vous 3 concurrents qui me plaisent tout particulièrement dans cette compétition Tout d'abord on va aller au deuxième poteau avec le numéro 10, garde à vous, garde à vous que je vous avais donné en jeu simple la dernière fois c'était sur l'hippodrome de Vichy, il m'a vraiment déçu, surtout dans la façon dont il avait été drivé par son entraîneur driver maintenant c'est un cheval qui est bon droitier, qui a des références à faire boire notamment du côté de Caen là vous le voyez, une belle tentative du côté de Mélidumène, voilà la tentative ça c'était du côté de Vichy où il est seulement 7ème, il finissait pas trop mal mais c'est vrai qu'il avait beaucoup trop attendu son partenaire mais bon, c'est un cheval, voilà comme vous le voyez, bon droitier comme je l'ai dit déféré des 4 pieds, il est vraiment performant, voilà rien à ajouter, c'est un concurrent qui sera associé à Benjamin Rochard une seule association c'est une victoire, donc c'est vraiment très très bien également ce tandem qui marche très très bien, et avant le coup même s'il rend 25 mètres ça me plaît tout particulièrement, tenez regardez, voilà le 13 juin il battait Frozen Queen, ou encore Frenchman, Gaz de Caen, c'était vraiment un très bon lot donc une super performance, je l'aime beaucoup sur cet hippodrome de Caen, il a vraiment une très belle carte à jouer ensuite, j'ai retenu le numéro 16, un granit du Gers un granit du Gers qui a été préparé pour cette course, il sera plaqué des antérieurs, déféré des postérieurs on l'a vu, il avait terminé battu dans le Quinte Plus justement ou garde à vous, terminé 2ème, mais bon, là, on fait appel à David Thomas comme j'ai dit, il est allégé dans sa ferrure, il a déjà bien fait sur l'hippodrome de Caen ça sent vraiment bon, je trouve vraiment qu'il a une belle carte à jouer à mon avis on a bien préparé cette compétition du côté de son entraîneur dont son entraîneur André Le Courtois donc je m'en méfie également beaucoup et puis mon dernier concurrent, ce sera le numéro 4, Fiston du Vivier c'est 3 concurrents que je vous conseille en 2 sur 4, bien entendu je ne l'ai pas précisé avant, en tout cas le 4, Fiston du Vivier qui a intégré très récemment les box de Charles-Antoine Marie qui a montré des moyens, vous le voyez, il n'a pas beaucoup couru il a fait une longue rentrée, vous le voyez en 2020, il n'avait pas couru pendant une bonne partie de la saison suivante et il a fait sa rentrée cette année et c'est vrai qu'il a vraiment retrouvé la grande forme vraiment, je pense qu'il est encore en retard de gain ce mal de 7 ans et il va certainement rattraper rapidement le temps perdu en plus, il est déféré des 4 pieds donc c'est vraiment un signe de confiance avec Anthony Barlier, j'aime beaucoup sa candidature donc voilà, 3 concurrents que je vous conseille en 2 sur 4 le 4, le 10 et le 16 donc voilà, ça coûtera 3 euros de faire ce pari en 2 sur 4 chez notre partenaire TheTurf.fr vous le savez, nous sommes en partenariat avec TheTurf.fr qui vous offre jusqu'à 250 euros pour toute nouvelle ouverture de compte auquel nous ajoutons 3 mois d'abonnement VIP au site turf-fr.com moi, je vous remercie d'avoir suivi cette nouvelle édition de 1 jour en Paris ah, on n'a pas fait un petit point également avec Imberland que je vous donnais ce jeudi sur les podromes de Kabour malheureusement, il est 4ème il court très très bien mais pour pouvoir lutter pour la victoire il aurait fallu trotter moins de 1.13 sur un parcours de tenue ce qui était mission impossible il trotte 13 effractions ce qui est déjà pas mal malheureusement, il termine aux portes du podium et on n'est pas payé en tout cas voilà, on va essayer de reprendre les bonnes habitudes ce week-end en donnant des paris qui font l'arrivée une nouvelle fois, je vous remercie de m'avoir suivi si vous avez aimé cette vidéo n'hésitez pas à la liker, à la partager ou encore à vous abonner à notre chaîne YouTube en cochant la petite cloche moi, je vous retrouve dimanche pour une nouvelle édition ce sera sans doute du côté du Croiser la Roche avec les trotteurs d'ici là je vous souhaite de bons jeux à tous bye bye